Bonjour à tous, aujourd'hui je fais un nouveau journal de bord de l'illustrateur pour vous montrer où j'en suis dans mes avancements par rapport au dessin que je fais pour le roman La Gélule Rouge et donc on va parler de comment mettre en scène ces illustrations parce que l'auteur il va donner quelques indications sur ce qu'il veut avoir dans son image et ensuite il va falloir trouver comment mettre en scène ces éléments Pour l'instant j'ai travaillé sur la mise en scène de 4 illustrations sur les 22 que je vais devoir faire et je construis mes illustrations dans l'ordre chronologique de l'histoire du livre histoire de rester dans la narration et de ne pas perdre aussi dans les événements qui se passent pour savoir ce qui s'est passé avant quoi La composition d'image ou en tout cas la mise en scène des différents éléments, des différents personnages, des décors je pense que c'est l'une des parties que je préfère et c'est surtout ce que je préfère dans l'animation c'est à dire que je vais pouvoir faire un montage, je vais pouvoir faire un storyboard avec un animatique pour savoir à quoi va ressembler mon film sauf que là c'est vachement différent parce qu'on est sur de l'image fixe et que surtout il y a le format qui change Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je travaillais sur un animatique de film je définirais ma mise en scène comme ça c'est à dire au format 16 neuvième donc un format qui est très courant au cinéma qu'on va appeler globalement un format paysage Bien sûr au cinéma on peut aussi faire du 4 tiers par exemple qui est un format qui est plus ou moins carré mais là c'est pas la question parce que dans ce livre je vais travailler uniquement sur du format vertical donc du format portrait ce qui veut dire que pour faire une mise en scène dans un format paysage c'est pas du tout pareil que pour faire une mise en scène dans un format portrait Imaginons qu'on ait deux personnages qui se trouvent dans un décor Dans un format comme un format paysage je vais pouvoir placer par exemple un personnage ici et un personnage un peu plus loin comme ça donc vraiment la différencier en termes de taille dans le cadre tout en laissant une belle séparation entre les deux alors que si je passe sur un format portrait si j'essaie de faire la même chose il faut soit que mon personnage là devienne beaucoup plus petit au loin soit qu'il prenne plus de place dans le cadre et qu'il se retrouve collé au premier personnage je vais vous montrer comment je travaille là-dessus comment est-ce que je fais tel ou tel choix de cadrage comment est-ce que je fais tel ou tel choix de composition tout simplement pour raconter au mieux la scène qui m'est décrite par l'auteur j'ai donc quatre scènes différentes à illustrer la première c'est Aaron, Lynn et Sam qui enterrent un autre personnage dans la deuxième illustration il y a les deux scientifiques Franck et Pascal qui sont en train de travailler sur leur projet secret la troisième scène se passe durant un conseil des ministres et il y a Charles qui est complètement en colère et enfin la quatrième illustration pour laquelle j'ai cherché une mise en scène c'est celle où Aaron se réveille en panique dans un hôpital tout noir sans savoir vraiment ce qui est en train de lui arriver et je vais donc partir pour la première scène ici c'est ma première proposition donc en gros je me suis dit qu'il y avait trois personnages donc j'ai tracé mon petit cadre comme ça donc les personnages sont au premier plan comme ça avec Sam qui prend Lynn dans ses bras et au second plan on voit Aaron qui est en train d'enterrer l'autre personne en gros ma composition ressemble à ça ensuite j'avais rajouté des arbres histoire de cadrer un peu plus et de faire en sorte que tout tende vers là mais en tout cas à chaque fois l'idée c'est de se dire qui sont mes personnages où est-ce qu'ils vont se trouver dans le cadre et comment est-ce que je vais pouvoir grâce à leur placement dans le cadre exprimer leur rapport de force, leur relation après cette première proposition je suis passé à une seconde et dans cette seconde proposition j'ai décidé de mettre beaucoup plus d'espace pour le ciel en tout cas pour le décor sans forcément le dessiner et de simplement mettre trois silhouettes en bas qui sont devant une tombe donc ma forme basique de composition ressemble en gros à ça mais dans ces deux cas là on voit que l'angle de vue n'est pas forcément très impactant et ça peut ne pas être le but je m'étais dit justement qu'il valait quelque chose de plus solennel quelque chose où on voit les personnages en train d'enterrer un autre personnage qu'il peut avoir un côté triste, un côté pesant mais c'est justement à cette étape là qu'il faut réussir à avoir d'autres idées de cadrage ce qui n'est pas forcément évident pour moi c'est pour ça que je demande de l'aide et que je vois des exemples mais l'idée ici c'est d'imaginer clairement la scène dans sa tête et ensuite de placer la caméra même s'il n'y a pas vraiment de caméra mais en tout cas de se placer à un endroit plus impactant c'est à ce moment là que j'arrive sur deux autres propositions donc une en contre-plongée c'est à dire qu'on est du point de vue de la personne qui est enterrée comme si elle levait la tête et qu'on voyait les trois personnages qui la surplombent et dans la deuxième proposition c'est vraiment l'inverse on est en plongée complète c'est à dire qu'on voit ça comme si on était dans le ciel les personnages semblent tout petits dans le cadre et le plus important je pense c'est que tous les arbres dans cette position là vont pointer vers l'endroit au centre où on est censé regarder et l'important c'est surtout de pouvoir se donner le choix de se dire ok il y a 3, 4, 5, 6 propositions différentes laquelle est la plus pertinente et de discuter de ça avec l'auteur du livre que ça puisse lui plaire aussi que ce soit pas une interprétation qui soit en complète contradiction avec ce qu'il imaginait au départ en tout cas pas sans argument et pas sans raison valable pour cette deuxième scène je sais qu'on se trouve dans la salle des ministres qu'il y a une table ronde qu'il y a le président et tous les ministres autour et que Charles est là en train d'être énervé en train de crier donc pareil au départ j'ai commencé par mettre une amorce donc ce qu'on appelle une amorce c'est l'épaule par exemple ou l'épaule et la tête d'un personnage qui sera proche de la caméra histoire de dire qu'ils sont entourés et aussi d'encadrer un petit peu les personnages ensuite j'ai placé le président dans son siège et Charles à côté sauf que je remarque que ça fait plein de masse qui se colle que tout ça c'est pas très aéré et surtout que ça met pas spécialement en avant Charles qui est vraiment le centre de l'attention je suis donc passé sur une autre idée où Charles est beaucoup plus dominant il prend vraiment toute la place et tous les autres sont juste autour en train de regarder on ne verra même pas leur visage donc ça c'est un principe qui est vachement important lorsque vous composez votre image c'est le fait de faire en sorte que la taille du personnage le plus important ou qui domine l'autre personnage soit plus importante et domine l'autre personnage ça semble assez logique finalement que si vous voulez qu'un personnage soit supérieur à un autre vous allez pas le faire comme ça à côté de l'autre personnage qui est à l'ère je dis grantesque en tout cas c'est celui-ci qui sera important et celui-ci qui sera moins important dans ce plan en particulier en tout cas et toujours pour cette idée de domination j'ai décidé de le faire de dos pour voir ce que ça donnerait et ça a donné ça où Charles est en train de dominer tout l'espace il prend vraiment une place énorme et on ne voit les conseiller que sur un côté que sur l'autre en ayant ce petit arc là qui sera la table ronde mais le problème avec ça c'est qu'on ne voit pas le président et que c'est censé être une confrontation entre Charles et le président parce qu'il est en train de l'intimider et pour savoir comment est-ce que je pourrais exploiter cette idée de cadrage mais en voyant le président j'ai fait une miniature juste en dessous on peut voir la table ronde complète autour de lui et justement avoir cette confrontation entre lui qui est immense et le président qui sera en face tout petit je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais prenez bien en compte qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir quel est le design des personnages quelle est leur apparence physique pour pouvoir les placer correctement dans des compositions l'idée c'est quand même d'avoir une idée générale savoir que tel personnage est massif tel personnage est maigre tel personnage est petit ou grand histoire de pouvoir placer correctement leur gabarit les uns par rapport aux autres mais savoir leur coupe de cheveux leur forme de visage exact ou alors leur vêtement ça ne changera pas grand chose pour la composition dans la composition on fait des dessins qui sont rapides des dessins qui doivent être clairs des formes simples des masses de valeur tout ce qui va permettre de comprendre correctement une image et il faut vraiment comprendre qu'une scène doit transmettre une émotion en particulier à travers le cadrage et pas à travers la couleur des vêtements du gars pour cette scène là je sais qu'il y a Franck et Pascal qui sont en train de travailler dans leur labo secret souterrain donc ça donne déjà pas mal d'indices par rapport au décor en lui-même et à quoi il va ressembler ils sont concentrés ils ont les yeux rivés sur l'ordinateur et c'est vraiment ce que j'ai illustré sur cette première idée j'ai dessiné les deux personnages et comme je ne me souviens pas que dans l'histoire il y en a un qui est forcément supérieur à l'autre mais qu'il y en a un qui est plus vieux c'est à dire Franck je l'ai dessiné assis et l'autre qui se penche un peu sur lui mais il n'est pas forcément en train de le dominer il y a l'écran devant eux et à l'arrière-plan il y aura le corps sur lequel ils sont en train de travailler avec plein de matériel etc donc pour essayer de varier et de trouver un truc qui soit mieux j'ai fait cette deuxième proposition les éléments importants c'est de savoir qu'on est dans un souterrain donc je pense que la notion de plongée ça permet de bien comprendre ça on peut rajouter aussi des tuyaux des choses qui font un peu cave et l'idée c'était de montrer qu'ils travaillaient ici donc ça prend une petite partie du cadre on va dire que ça prend un tiers du cadre et dans le deuxième tiers d'aller montrer qu'on peut monter un escalier arriver jusqu'au laboratoire où ils sont en train de travailler sur un corps qu'il y aura du matériel un peu partout sans que ce soit trop encombrant pour pas qu'on soit complètement détaché de l'idée qu'ils sont là en train de travailler donc cette deuxième proposition me paraît déjà un petit peu plus ambitieuse et j'en ai fait une troisième directement après pour voir l'autre point de vue et dans cette troisième proposition encore une fois je décompose mon cadre en différentes strates comme ça au premier plan on aura les pieds du cadavre sur lequel ils sont en train de travailler donc c'est assez mystérieux au second plan juste au dessus on les voit E2 de dos donc pareil un assis un debout devant un ordinateur ensuite on a l'escalier qui montre qu'ils sont descendus pour aller jusque dans ce cadre dans ce labo de la lumière qui arriverait de la fenêtre qui est juste là et peut-être un autre type d'éclairage en tout cas que ce soit assez sombre mais qu'on voit bien cet élément là et cet élément là qui sont les plus importants à mon avis ce avec quoi j'ai le plus de mal en gros c'est de trouver différents cadrages de trouver des idées de mise en scène assez pertinentes et intéressantes et surtout originales qui sortent un peu du côté juste je suis en face et je vois les personnages de face mais pour avoir de nouvelles idées de cadrages il y a différentes possibilités on peut déjà avoir une bibliothèque mentale un peu plus aboutie donc en regardant plein de films en prenant en note des images en dessinant des croquis quand on a un plan qui nous plaît dans un film par exemple en regardant de la photographie en essayant de comprendre comment ils sont composés il y a aussi des livres qui sont faits exprès pour apprendre à comment composer pour le cinéma en particulier enfin c'est souvent ça mais ça peut être aussi pour la photographie ou autre chose il y a par exemple ce livre là qui s'appelle Sketchbook Composition Studies for Film qui a été fait par Hans P. Backer Bacher je sais pas et ce livre il est vraiment plein d'idées de compositions différentes de mise en scène par rapport à telle ou telle situation il y a beaucoup plus d'exemples par l'image que d'explications en texte ce qui n'est pas plus mal parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir plein 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 d'exemples mais c'est vraiment axé sur la composition de savoir où placer ces éléments comment trouver une harmonie comment trouver une simplicité dans la mise en place de ces personnages parce que justement trouver une simplicité une justesse et une harmonie dans une composition qui va raconter exactement ce qu'on souhaite c'est vraiment ça le défi quand on essaie de raconter des histoires à travers des images je vous mets quelques liens dans la description vers deux ou trois livres qui sont intéressants je pense pour apprendre la composition mais sachez que c'est surtout en dessinant en essayant plein de trucs en essayant plein de cadrages en arrivant à imaginer des scènes et à placer une caméra à l'intérieur sous différents angles pour trouver la meilleure le meilleur c'est comme ça que vous allez arriver à apprendre plein de choses mais il y a vraiment des principes fondateurs de la composition d'images donc ne vous lancez pas forcément comme ça sans base c'est important d'avoir les bases théoriques au départ pour pouvoir ensuite casser les règles on arrive maintenant sur la dernière scène que je vous présente dans cette vidéo c'est celle où Aaron se réveille dans un hôpital tout noir alors je sais que la disposition est un peu bizarre parce qu'il y a trois lits il y a une porte juste derrière le lit d'Aaron mais c'était juste pour l'effet de composition justement avec des flèches plutôt des lignes directrices qui vont pointer à la fois vers sa tête et à la fois vers les personnes derrière lui et étant donné la situation je me dis que je peux jouer un petit peu sur la perspective déformer donner des effets un peu d'hallucination c'est l'idée qu'il y avait sur cette deuxième proposition avec Aaron qui prend cette place là dans l'image et ça fait une sorte de flèche comme ça qui pointe vers lui avec tout qui se déforme donc là l'idée c'est d'avoir une porte ici avec les gens qui arrivent vers lui et un autre lit là qui serait complètement comme s'il était sur le mur en train de se déformer ici vous avez les propositions 3 et 4 avec ce qu'on appelle un plan débulé pour faire très simple on va dire qu'un plan bulé vous allez avoir le sol qui est comme ça alors qu'un plan débulé votre caméra va être de biais comme ça et donc votre ligne d'horizon va ressembler davantage à une diagonale dans votre plan la plupart du temps c'est utilisé au cinéma ou ailleurs pour accentuer un effet de malaise pour donner cette impression de renversement par rapport à la réalité c'est exactement ce que je souhaite montrer ici et sa pose va avoir une importance parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe et ici le cadrage est débulé quasiment à l'extrême puisqu'on a vraiment l'impression que le lit va glisser et encore une fois il y a d'autres propositions avec cette fois-ci Aaron de dos mais qui prenait trop de place dans l'image et on ne comprenait peut-être pas trop ce qui se passait sur cette proposition-là ça m'a l'air d'être un peu plus clair parce qu'on le voit aussi de face et ça va passer à la fois par son expression de corps mais aussi par son expression de visage je vais pouvoir évidemment tenter différentes poses et par exemple sur cette image-là ce serait beaucoup plus plat comme je l'ai marqué en dessous parce que ce serait une vue zenithale on va dire où on se place vraiment au-dessus du personnage et on le voit en entièreté il y a aussi cette proposition-là où au lieu d'avoir une porte il y a un des infirmiers qui vient ouvrir le rideau et qui le voit complètement paniqué derrière on peut imaginer que c'est une chambre comme ça où ils sont séparés les uns des autres par des rideaux bon ça se voit certainement mais je ne suis pas encore totalement fixé sur cette dernière image justement au niveau de la mise en scène je ne sais pas encore exactement où ça va aller j'ai des pistes comme pour les autres rien ne dit que c'est exactement ces images-là qui vont sortir mais là l'idée je pense que vous l'avez compris c'est vraiment de mettre en place sa mise en scène de savoir où se placent les différents éléments pourquoi, comment et qu'est-ce que ça va faire ressentir au lecteur voilà ce que je voulais vous raconter et vous montrer dans cette vidéo sur la composition d'images c'était pas un cours sur comment composer une image mais je pense avoir donné quelques éléments quelques pistes pour pouvoir chercher ensuite dans les films dans les livres d'autres idées et d'autres moyens de composer vos images pour raconter vos histoires du mieux que vous pouvez de mon côté je vais m'y remettre je vais continuer à composer les images ensuite je passerai encore une fois au design des personnages avant de faire les illustrations finales vous verrez à peu près tout ça j'ai très chaud et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires